Est-ce que tu peux accueillir avec moi Jackson Muleka ? Donc Jackson, on est vraiment très content de te recevoir ici à la Liberté Live. C'est un privilège, on est content, d'autant plus qu'on sait que tu as un programme vraiment chargé. Tu as même décalé un peu pour pouvoir être là aujourd'hui, donc on est vraiment reconnaissant pour ça. Et Jackson, je vais te poser deux ou trois questions. J'aimerais savoir en fait Jésus, quelle est la place de Jésus dans ta vie ? Est-ce qu'on pourrait commencer par ça ? Je vais commencer par saluer toute l'Église et je bénis Dieu d'être parmi vous. La place de Jésus dans ma vie, j'ai toujours marché avec un psaume qui me dit « Fais de l'éternel tes délits », c'est le psaume 37, le verset 4. « Fais de l'éternel tes délits et il te donnera ce que ton cœur désire ». Donc Dieu passe toujours en premier et dans toutes choses, dans tout ce que je fais, je mets toujours Dieu en premier, après lui il fait le reste. Est-ce que tu peux nous expliquer par exemple dans les dernières années, comment tu as vécu ça ? Le fait de dire « Ok, Jésus, je le mets en premier », quelqu'un qui est ici dit « Comment on fait ça ? » En tout cas, ton expérience, comment tu fais toi ? Ce n'est pas facile d'être jeune et de servir Dieu. C'est trop dur parce qu'on a aussi envie d'en profiter, de profiter de toutes ces choses qu'on voit chez les amis, surtout dans notre monde. Mais j'ai eu la grâce d'avoir de gens qui m'ont aidé, de gens qui m'ont soutenu en prière. Bien sûr, en premier, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Parfois, on se promène seul, sans nos parents, sans les gens qui nous conseillent. Mais le vrai conseiller, c'est le Saint-Esprit en toutes choses. Il est là, partout où on va, on va dans des pays musulmans. Mais on a toujours quelque chose qui nous dit qu'on doit être dans le bon sens, faire les choses un peu différemment des autres. Et personnellement, c'est aussi compliqué, mais j'ai toujours eu la grâce d'avoir l'Esprit Saint qui me soutient en toutes choses. Amen. On peut célébrer le Saint-Esprit. Bon, Jackson, aujourd'hui, on a parlé de jalousie. Donc, je ne vais même pas te demander si dans le foot professionnel, ça existe, parce que je crois qu'on est tous au courant de la réponse. Mais comment ça se manifeste dans le foot professionnel, la jalousie ? Parfois, on sait le voir. Je peux être avec quelqu'un sur le même poste, et tu sais le voir. Tu sais le voir. Quand toi, tu joues, personne ne veut que ça soit toi. Il veut aussi jouer, surtout. Dans notre monde, si tu es footballeur et que tu ne joues pas, tu es jaloux. Tu es jaloux. Et moi, personnellement, j'ai fait toujours de mon effort de me concentrer sur ce que moi, je sais faire. Je travaille, je me donne à 100% et je laisse l'entraîneur choisir. Et quand je monte sur le terrain, je donne le maximum pour au moins gagner ma place et rester constant sur ma place. Ça, c'est un super bon conseil. On peut l'appliquer d'ailleurs dans chaque domaine de nos vies, peu importe où tu nous places. C'est excellent. Ce que tu dis, c'est l'idée que pas besoin de jalouser la personne qui est... En plus, ça, c'est vraiment un bon exemple, parce qu'il fait la même chose. Non seulement le même boulot, mais c'est le même poste. Et c'est là où la jalousie peut venir vraiment nous chercher. Exemple, toi, tu chantes. Je ne pense pas que tu vas être jaloux d'un éleveur de poneys. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas te dire, lui, j'aimerais trop élever les poneys comme lui. Par contre, quelqu'un d'autre qui chante, et qui chante très bien, ça c'est compliqué. Et le conseil que Jackson nous donne, c'est quoi ? C'est que tu te concentres en fait sur toi. C'est-à-dire les dons, les talents que Dieu a placés en toi. Tu travailles fort, et tu remets tout ça entre les mains de Dieu. Pas besoin de jalouser la personne qui chante. C'est bien, si elle chante bien, gloire à Dieu pour ça. On est reconnaissant pour ça. Et d'avoir même, en fait, la gratitude pour les dons que Dieu place en quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup nous aider, de célébrer en fait les autres. Au lieu d'être jaloux, on célèbre. Et au début, ce n'est pas facile. Parce que peut-être que... Ah, ça vient de chercher un peu, c'est compliqué. Mais décide de célébrer en fait les autres qui font la même chose que toi et qui le font mieux. Et quand tu fais ça, tu vois que Dieu, non seulement il te donne sa paix, mais il te positionne pour que toi aussi, tu puisses marcher là où il veut que tu marches. Donc Jackson, merci, c'est vraiment un excellent conseil. Et une question qu'on se pose souvent, parce que bon, ici, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes aussi qui ont de l'ambition. Et est-ce que pour réussir, réussir dans le sens de marcher dans sa destinée, est-ce qu'il faut juste prier et puis on attend ? Ou il y a d'autres choses qu'il faut faire ? Non, non. Dans toute chose, Dieu nous demande de travailler lui-même. La main ne tombera plus du ciel. La main ne tombera plus du ciel. Nous devons surtout nous donner corps et âme aussi au travail. Nous, Congolais, parfois, on pense que c'est que prier qui suffit. Il y a la grâce qui est là. La grâce, elle est là pour tout le monde. Et les gens qui travaillent, ils en bénéficient beaucoup plus. Et nous qui pensions qu'on doit rester qu'à l'église sans travailler, on reste là, bien sûr. 100 ans, tu es là, tu te dis. 37 ans, moi, Dieu ne me bénit pas. J'ai prié avant celui-ci. J'étais à l'église tout le temps. Comment est-ce que tu vas être béni ? Comment est-ce que tu vas gagner ton pain ? Tu vas sortir, tu rentres à la maison, tu t'assoies et tu pries encore à la maison. Non, on doit avoir le temps de travailler, bien sûr, beaucoup plus. Et on doit avoir le temps de aussi prier. Donc, on doit faire la part de choses. On doit équilibrer, faire toutes choses à son temps. Moi, j'ai essayé personnellement de faire ça. Bien sûr, j'ai eu le temps de prier. Bien sûr, j'ai eu le temps d'aller à l'école. Mais j'avais aussi le temps de fouillir même l'école pour le foot que j'aimais autant. Et j'ai eu la grâce qui était sur moi et grâce au travail aussi. Parce que Dieu nous donne. Chacun a un talent, chacun a un don. Et le plus important, c'est de savoir en quoi, comme vous l'avez dit, en quoi Dieu vous appelle. Et de mettre toute l'énergie dedans et de prier, bien sûr. Ok, donc par exemple, il y a quelqu'un qui est ici qui pensait qu'il fallait juste prier, par exemple. Il se dit, moi, je pensais qu'il fallait juste que je vienne à l'église, que je prie. Et puis, voilà, les choses vont se passer. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider à se mettre en mouvement dans le travail ? Ça serait quoi, là ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour un peu l'entendre ? Cette personne-là a quelque chose en lui. Il n'a qu'à chercher en quoi Dieu l'appelle. Il n'a qu'à chercher le talent qu'il a. Chaque personne a quelque chose en lui. Et le plus important, c'est de le découvrir le plus vite que possible et d'en développer. C'est bon. Donc là, on est vraiment en accord avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à la mission de l'église. Connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui on est et marcher dans notre destinée. Parce que si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce que Dieu a placé en nous, comment on va faire pour marcher dans notre destinée ? Comment on va faire pour marcher dans notre destinée ? Ça va être compliqué. Donc, c'est un bon encouragement à quelqu'un qui est ici qui dit, bon, c'est vrai, je comprends. Je ne dois pas juste prier, je dois travailler, mais aussi travailler dans une certaine direction. C'est avec les dons et les talents que Dieu a placés en toi. Jackson, quelqu'un qui est ici et qui n'a pas encore décidé d'accepter Jésus, qui se dit, Jésus, c'est un bon gars, il est sympa, il a des bonnes valeurs, mais... Si il y a cette personne-là ici et qu'il doute encore de Jésus, il fait encore l'erreur. Je pense que Jésus, c'est tout ce qu'on a mis dans la vie. Je pense que si tu te donnes à lui, il sait aussi se donner à toi et il sait t'accompagner en toute chose. Je veux demander à cette personne de vraiment pas hésiter et de se donner, bien sûr, à 100% à Jésus. Et il lui donnera tout ce que son cœur désire. Bien sûr, ce n'est pas facile. Bien sûr, ce n'est pas simple de suivre Jésus. Bien sûr, ce n'est pas facile de tout donner à Jésus. Mais il nous le demande. Il nous a tout donné. Il a donné sa vie pour nous. Et une fois qu'on lui donne, bon, peut-être on oublie. Nous, on se donne à Jésus, mais lui, il a fait mieux pour nous. Il est mort pour nous. Il s'est donné à la croix à cette souffrance. Je pense que personne ne pouvait souffrir autant que lui. Nos parents même ne pouvaient pas. Il n'y a aucun parent qui peut mourir pour son fils, mais lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il est mort pour nous. Il y a dans la Bible où on nous dit qu'on doit vivre pour lui parce qu'il est mort pour nous. Et nous, on doit lui donner la vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Jackson, toi, tu as vraiment à cœur la jeunesse, en fait, la jeunesse, et particulièrement la jeunesse congolaise. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la jeunesse congolaise aujourd'hui ? Je vais surtout aller dans ce sens de dire à cette jeunesse de ne pas avoir la jalousie, des travails durs et de prier aussi, parce que la prière est très importante dans la vie. Ici, on dit que c'est une église de Jésus. Et l'amour qu'on a pour Jésus nous ramène à marcher selon lui et à aimer nos prochains. Donc, je demande à cette jeunesse surtout de travailler aussi beaucoup et de se donner à 100% à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Jackson ensemble ? Oui. On va terminer en prière. Et je vais demander à tout le monde de se lever. On peut te lever là où tu es. On va prier pour Jackson. Donc, là où tu es, tu peux étendre tes mains. C'est un symbole, vraiment. Tu étends les mains vers Jackson. On va prier pour lui. Oui, si tu veux. Pas de problème. On va prier pour lui. Et ce n'est pas pour rien qu'il est passé ici. Il y a quelque chose qu'il nous a donné. Il y a quelque chose qu'il a transmis ici à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont été encouragés. Mais il y a aussi quelque chose que Dieu voulait lui donner en passant ici. Il a donné, mais maintenant, c'est lui qui va recevoir. Et on va prier pour lui de tout notre cœur, qu'il puisse continuer à être un modèle, qu'il puisse continuer à être un témoin partout où il passe. Et on va prier que le Saint-Esprit vienne le toucher aujourd'hui, le fortifier, et qu'il puisse rentrer dans tous les plans parfaits que Dieu a prévus pour sa vie. Prie là où tu es, déclare des choses sur sa vie, déclare vraiment la victoire, déclare qu'il est victorieux dans tout ce qu'il va faire, déclare que la prochaine saison sera encore meilleure que la précédente, déclare que son témoignage sera encore plus grand, déclare qu'il n'a encore rien vu, déclare que l'Éternel est avec lui, déclare que alors qu'il décide de mettre le Seigneur Jésus-Christ en premier, lui-même va être propulsé, catapulté encore dans d'autres choses. Déclare des choses sur sa vie à voix haute maintenant, de tout ton cœur, déclare-le. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, on est reconnaissant Seigneur, on est reconnaissant, on est reconnaissant Seigneur pour ta présence, on est reconnaissant Seigneur pour ta présence. Seigneur, il n'y a aucune personne qui décide de te mettre en premier et que tu laisses dans la souffrance, que tu laisses dernier, que tu laisses à la queue du peloton. Il y a toujours une saison où tu te lèves Seigneur. Il y a toujours une saison où tu décides d'utiliser tes instruments Seigneur pour ta gloire. Seigneur, nous voyons ce que tu as fait dans la vie de Jackson. Tu l'as pris Seigneur là où il était. Et alors qu'il a décidé de te placer en numéro un, toi Seigneur, tu as décidé de l'élever Seigneur. Tu l'as envoyé Seigneur jouer au foot en Europe et tu lui as déjà donné Seigneur un certain succès. Mais nous croyons Seigneur que c'est juste le début. Nous croyons Seigneur que nous n'avons encore rien vu. Seigneur, nous te remettons Jackson aujourd'hui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'aujourd'hui soit le jour où il reçoive une assurance comme il n'a jamais pu recevoir Seigneur. Qu'en ce moment même, pas demain, pas dans un mois, en ce moment même, alors que nous sommes en prière, Saint-Esprit, tu viens lui communiquer une assurance nouvelle. Tu viens lui communiquer Seigneur une assurance que tu es avec lui Seigneur. Que tu es avec lui pendant la nuit, que tu es avec lui le jour, que tu es avec lui à l'entraînement, que tu es avec lui Seigneur quand il est dans des matchs, que tu es avec lui Seigneur. Même dans les saisons plus difficiles, tu es avec lui Seigneur. Tu ne l'abandonneras jamais Seigneur. Je prie que tu puisses te revêtir de cette assurance Seigneur, que tu es avec lui. Et Seigneur, nous déclarons avec foi que nous n'avons encore rien vu. Nous déclarons avec foi Seigneur que tu vas l'utiliser comme un instrument parmi les nations Seigneur. Qu'il va, oui, voyager, qu'il va jouer dans différents clubs Seigneur, qui vont être des endroits où chaque fois il va être une lumière Seigneur. Parce qu'en fait, il n'y a aucun sportif professionnel, chrétien, que tu appelles juste à être un sportif. Tu les appelles tous à être des évangélistes là où toi tu les places Seigneur. Avoir accès à des gens où personne n'aurait accès. Et je prie Seigneur que tu lui donnes le succès dans toutes ces entreprises afin que le nom de Jésus puisse être élevé partout où il passe. Je prie pour des entraîneurs qui vont entendre parler de Jésus. Je prie pour des sportifs. Je prie Seigneur pour des coéquipiers qui vont entendre parler de Jésus. mais pas comme une religion fatigante. Mais comme un Dieu qui règne. Comme un Dieu vers qui on peut se tourner. Comme un Dieu qui change tout. Celui qui émet du temps et des circonstances. Comme le Dieu qui ne nous laisse jamais tomber. Alors je prie Seigneur que tu puisses lui donner conscience à Jackson en ce moment. Que tu l'envoies Seigneur. Que tu l'envoies dans les nations pour être un témoin. Que tu l'envoies dans les nations pour être une lumière. Que tu l'envoies dans les nations afin qu'ils puissent témoigner que tu es Dieu et que chaque personne qui place sa foi en toi reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Seigneur on te le remet. On est béni Seigneur par son passage et on croit Seigneur que tu lui as transmis quelque chose par cette prière qu'il y a un vent d'encouragement en ce moment. Que là où il y avait des doutes. Que là où il y avait la peur. Que là où il y avait des incertitudes par rapport à l'avenir. Tu viens Seigneur lui révéler maintenant. Que tout est accompli Seigneur. Que le plan est déjà écrit. Qu'il a juste à rentrer pas à pas avec foi, avec courage mais que tout est déjà tracé. Il n'y a rien de nouveau que tu vas faire Seigneur. Tout est déjà prévu. Qu'il soit en paix. Qu'il soit en paix Seigneur parce que tu as tout prévu. Merci Seigneur Jésus Christ parce que tu es là. Merci Seigneur Jésus Christ parce qu'aujourd'hui il y avait une portion pour nous mais il y avait une portion pour lui aussi Seigneur. Merci Seigneur Jésus Christ. Et c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada